Bonjour, bienvenue sur cette découverte de Wulong Fallen Order qui arrive comme ça, hop, dans la bouche, dans le bec, donné par le Game Pass, merci Microsoft, qui nous offre des petites denrées rares, ils ont creusé dans leur petite grotte et hop, ils ont trouvé des pierres précieuses et ils nous les donnent, comme ça, c'est cadeau, Wulong, qui peut-être, est-ce que c'est dur, la question, voilà, la question à laquelle j'avais tenté de répondre sur ce stream, est-ce que Wulong Fallen Dynasty, c'était Dynasty, c'était Palestine, j'ai failli dire le mauvais, je m'excuse, du coup, Fallen Dynasty, est-ce que c'est si difficile que ça, ou est-ce que finalement, pour quelqu'un comme moi, qui a fini le Den Ring, qui a fini Dark Souls, qui a fini Demon's Souls, finalement, est-ce que c'est pas une promenade de santé, la question se pose, c'est le dernier jeu, petit dernier nez, de la team, la team ninja, c'est une team de ninja, c'est des ninjas, ils se sont dit, ils en avaient marre d'être des ninjas, Naruto, ils se sont dit, Naruto, voilà, tout le monde pense que les ninjas, c'est Naruto, alors ça n'a rien à voir, du coup, ils se sont dit, c'est bon, niquez-vous, on va faire des jeux vidéo, et BAM, comme c'est des ninjas, c'est des jeux qui sont durs, et comme c'est la team ninja, ils ont fait Ninja Gaiden, je sais pas où je vais avec ça, et Ninja Gaiden, c'est très dur, moi j'ai joué Ninja Gaiden, à l'époque, Ninja Gaiden Black, sur Xbox, un jeu, j'ai des PTSD, j'ai encore des PTSD de Ninja Gaiden, et je ne l'ai jamais fini, très dur, donc la team ninja, c'est des gens, voilà, c'est des petits filous, c'est des gens cruels, la cruauté des japonais, qui veulent nous mettre des balayettes, pour que l'on souffre, et d'ailleurs, leur précédent jeu, il n'empêche que c'est Stranger of the Paradise, Final Fantasy Origins, chez Square Enix, qui, soit dit en passant, a une réputation mitigée de nanars vidéoludiques, nous y jouerons peut-être un jour, j'ai jamais joué à Sekiro, est-ce que ça ressemble à Sekiro ? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, nous allons voir, est-ce que le jeu est difficile ? Peut-être, Peut-être pas, nous allons voir, n'est-il pas temps, de lancer le jeu, pour se rendre compte, compte, de ce qu'il en est, Fallen Dynasty, ah j'ai dit le bon nom, j'ai dit le bon titre du jeu, et hop, voilà, ça c'est l'écran titre du jeu, est-ce que vous n'êtes pas impressionné par la qualité de ce stream, c'est quand même fou, inimaginable, allez, oui, ma minute, ou donc j'ai mis le jeu, parce que je suis allé dans les options, j'ai mis le jeu avec les langues chinoises, en chinois, alors que moi-même, oui, à temps partiel, je mets tout le temps les voix en japonais, en plus c'est un jeu japonais, mais là, il n'empêche, que le jeu se situe en Chine, les trois royaumes, toi-même tu sais, c'est vu et revu, donc j'ai mis les langues en chinois, histoire de s'immerger dans la Chine de l'époque. D'après les critiques Steam, me dis-tu, l'optimisation PC, ah apparemment sur PC, c'est horrible, à temps partiel, effectivement, streamer à temps partiel. Et ouais, moi je joue au jeu sur Xbox, du coup j'ai la version low cost, c'est-à-dire PS4 et Xbox One, et le jeu est disponible, je le répète, dans le Game Pass, parce que Microsoft s'est senti, voilà, s'est senti généreux, la générosité d'Microsoft, de Bill Gates, nouvelle partie. Oh, je suis prêt, est-ce que vous êtes prêts pour de l'aventure ? Il est possible que, en plus j'ai vu beaucoup passer que le tuto était, déjà le tuto est difficile apparemment, de ce que j'ai compris, et j'ai vu des gens bloqués, déjà dans le tuto, donc ça va dépendre, ça va être kit ou double, soit moi-même, je suis pas très skillé, et je vais galérer pendant deux heures, soit je vais me révéler, tel un joueur de From Software, et là, là ça va, je vais rouler sur le jeu, donc il y a deux options. Vous votez pour laquelle ? Par contre c'est très long, le chargement, je veux pas, Team Ninja, Ninja, bon je veux bien que vous soyez des ninjas plutôt que des programmeurs, mais quand même, c'est très long le jeu, point, point négatif, ceci est un point négatif pour la Team Ninja, j'enlève des points, toutes mes aventures, au cours de ce périple, s'il y aura des points à enlever, à la note suprême du jeu, donc déjà, le jeu il est moins bien que Zelda Breath of the Wild, qui est mon repère, ma jauge, ma jauge ultime, étant Zelda, alors que le jeu il n'a rien à voir, mais c'est pas grave, après je sais qu'on le compare beaucoup, à tout ce qui est jeu FromSoft, mais je pense que ça n'a un peu rien à voir, par exemple Nioh, je n'ai pas fini le premier Nioh, mais ça n'a quand même un peu rien à voir avec ce que fait FromSoft en vrai, je sais que de loin ça ressemble, mais en fait c'est quand même très différent, c'est quand même une philosophie assez différente, non mais je suis d'accord Yoichi, Nioh c'est pas vraiment soul-like, c'est autre chose, il y a des similitudes, mais en fait ça a assez peu à voir, et moi c'est aussi pour ça que je pense que je n'ai pas fini Nioh 1, alors que j'ai trouvé le jeu très bien, j'ai beaucoup aimé Nioh 1, ouais c'est ça, c'est un Ken Slash énervé, et en fait c'est l'aspect mission, découpé en mission de Nioh, qui je pense m'a fait décrocher, alors que je suis plus de l'école du level design aux petits oignons de chez FromSoft, mais en tout cas le gameplay intrasèque de Nioh est très cool, et le jeu est très énervé, et ça c'est pareil j'ai entendu plusieurs sons de cloche, cloche, parce qu'apparemment pour certains c'est plus facile que Nioh, ce Wulong, et pour d'autres ce serait plus difficile, donc pour l'instant je pense que je vais essayer de me faire mon propre avis, faites-en de même si vous avez une Xbox ou un PC, je sais pas s'il est sur le Game Pass PC d'ailleurs, question se pose, est-ce que j'ai suivi le scénario ? Pas celui, je sens qu'il y a quand même une tentative de mise en scène, c'est difficile pour ceux qui savent pas jouer Nioh, dit Yoichi, et c'est pareil j'ai pas fait la démo, là on est sur une, parce que j'ai vu beaucoup de gens, jouer à la démo, disponible depuis un certain temps, et j'ai absolument jamais mis la main sur la démo, j'ai jamais mis la main sur le jeu, donc là on est sur de la découverte pure et due, ah mais il y a une vraie mise en scène, il y a un vrai truc qui se passe, après c'est l'ADN je pense aussi, le côté énervé et difficile, c'est vraiment l'ADN de From, qu'est-ce que je raconte ? De Team Ninja, de ces ninjas en équipe, parce que vraiment Ninja Gaiden de l'époque, Xbox 1, c'est vraiment, je trouve c'est un jeu d'une difficulté, pour moi c'est plus difficile que n'importe quel Dark Souls, et je pense que tu y rejoues aujourd'hui à Ninja Gaiden Black, tu te dis mais le jeu est d'une cruauté, à nul autre pari ! Par contre ça c'est un truc que j'ai beaucoup vu aussi sur Twitter, c'est qu'il faut écouter le tuto, je pense qu'il va être important que je me focus sur le tuto, et que je prenne une note, de ce qui est dit dans le jeu, parce que ça va être synonyme de mongolisation, si jamais je ne suis pas les directives, donc ça peut être pro, ah oui c'est vrai qu'il y a un créateur de perso, ah j'avais zappé ça, ah flûte, on va perdre du temps là-dessus, silhouette, type 1, type 2, attendez, type 1 c'est quoi, c'est masculin, type 2 c'est féminin c'est ça ? type 2 féminin, j'ai rigolé, JVC qui tweet un truc sur Hogwarts, il faut attendre cumuler 16 minutes de cinématiques pour un type de mission, je leur ai rappelé que Kojima nous a mis 60 minutes de cinématiques, non mais oui, ça on est d'accord, on va prendre une demoiselle, modèle d'apparence, comment ça fonctionne, ah d'accord, oh, il y a des modèles, il y a des petites demoiselles en des traces, moi je veux la demoiselle avec un maquillage, elle met la pression, son petit maquillage, c'est pas mal ça, on est sur quelque chose, prolong personnel féminin, féminin, posture, qu'est ce que ça change, ça change rien, ou alors ça n'a pas le temps de charger, à d'accord, ouais mais la différence est très subtile, je ne vois aucune différence, on va dire que c'est ok, couleur de peau c'est ok, type de teint c'est ok, type de peau, ok on va pas essayer de perdre 40 minutes là dessus, et c'est bon c'est tout, c'est tout ce qui est mauvais, type de teint, type de peau, ah d'accord, ça change quoi, ça change rien du tout, ah si ça change, ah une, une, un minime, une minime différence, une différence tout à fait minime, type de teint ok, moi j'ai un petit maquillage, je suis stylé, est-ce que c'est bon, est-ce que tu, tu, tu me valides team ninja, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on valide, changer, zoom, caméra, sauvegarder, tac, ok ça c'est bon, donc j'ai une meuf avec un petit maquillage, générer, quoi, sauvegarder les paramètres de votre personnage sur le serveur pour créer un code de création et le partager avec d'autres utilisateurs, d'accord, ah on peut faire ça, ok, je sauvegarde, je sauvegarde mon perso, les paramètres de création du personnage actuel seront sauvegardés, oui, très bien, appliquer l'apparence, changer de nom, mais il est où mon nom, c'est quoi mon nom, attendez, mon nom c'est 1, changer de nom, ah ok, ah mais je m'appelle coco, coco, moi je suis coco, je suis coco, attendez, il faut trouver un truc, coco, coco le, un truc, un truc qui rime, coco, coco le, le vibrato, ça veut rien dire, allez, coco le vibrato, ça ne veut rien dire, c'est pas grave, coco le yo-yo, ah si tu veux on peut mettre ça, le yo-yo, attends, coco le yo-yo, hop, coco le yo-yo, et est-ce que je peux rajouter un truc, coco le yo-yo, ça touille, coco le yo-yo vibrato, est-ce que j'aime bien le vibrato, est-ce que je peux mettre tout ça, ah non, coco le yo-yo vib, ah c'est nul, attends, coco le yo-yo vib, bon je laisse ça, c'est quoi, c'est rigolo, allez, coco le yo-yo vib, ça n'a aucun sens, bim, appliquer l'apparence, oui, ces paramètres de création, le personnage seront appliqués, oui team ninja, il y a Guy qui nous regarde depuis son paradis, donc je fais pas le fou, Guy si tu nous écoutes, bah comment on joue, comment on lance le jeu, maintenant que j'ai créé mon personnage, confirmer, appliquer l'apparence, fermer, ah déjà dans le menu je suis bloqué, appliquer l'apparence, ces paramètres de création de personnages seront appliqués, bah oui, et donc, ah il faut faire finaliser, ah en fait j'en étais qu'au début, ah mais c'est long pour rien, ah d'accord, attendez, ah mais en fait, ah là là, attend, largeur des épaules, dimension, qu'est-ce que c'est dimension, mais il y a trop de trucs, saillant se démuscle, ah taille la poitrine, j'ai les gros tétés, accessoires du corps, largeur des épaules, dimension, saillant se démuscle, moi je suis, ah je suis musclé, je suis tout à fait musclé, j'ai les gros tétés, accessoires nanana, taille, ok, longueur du coup, j'ai un coup euh, ouais c'est pas mal ça, largeur des épaules, hop, ça n'a aucun sens, ah c'est pas mal ça, là on est pas mal, est-ce que ça sauvegarde, ça sauvegarder là, ok, ça sauvegarder, vois, bah il me fait, ah échantillon, vas-y j'y mets là, c'est pas mal, c'est pas mal, euh, maquillage, mais il y a déjà du maquillage, peinture de visage, ah mais en fait il y a plein de trucs, noirceur dis donc, peinture de visage, ok, attends, rouge à livres, je peux changer le rouge à livres, ah je peux le changer de couleur, il se passe rien, ah mais parce que, c'est pas clé, en fait j'ai déjà une couche de maquillage, donc je pense qu'il, je suis baisé, bref, on va dire que c'est ok, vous allez quitter la création de personnages, confirmez, vous pourrez modifier votre personnage plus tard, très bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, merci team ninja d'avoir pensé à ceux qui n'aiment pas perdre leur temps dans les créatures de pire sous l'ange, c'est long, allô, le jeu, allô la team ninja, ah, on s'y dirait ceci comme un salissement, en plus, le pire c'est que je pense que tu récupères myriades, myriadons d'équipements, et qu'au final, ton personnage, tu le vois jamais, tu ne vois jamais son faciès, ça c'est la base, alors, comment ça se joue, déjà je peux sauter, ah j'ai un double saut, prenez ça, je suis sûr que ça vous sera utile, n'hésitez pas si jamais je ne prends pas note du tuto de vous manifester, parce que ça va être important ça, ah, ok, je peux couper les trucs, les animations, ça me plaît bien, j'ai un double saut, ça c'est magnifique, déjà ça me plaît, tu peux lui mettre un petit coup dans le dos, ok, j'ai, ça je sais pas quoi ça c'est, ah ça c'est la parade, très bien, ah ça c'est ça, fray, je suis pas de roulade, bam, ok, est-ce que je peux tout casser, je coupe, je coupe, je tranche, je tranche, c'est dans le vif du sujet, c'est pas mal ce petit jeu là, déjà je suis à mon maze, est-ce que j'ai un sprint, ah il y a une touche de sprint, ah j'ai compris le jeu sans même le tuto, attaque normale X, attaque d'esprit Y, il va falloir que je lise, pour prendre en note, les attaques normales sont rapides, jusque là ça va, ils peuvent facilement augmenter votre esprit, à quoi sert l'esprit, les attaques d'esprit sont plus lentes, mais infligent plus de dégâts d'esprit, pouvant réduire la jauge d'esprit de l'ennemi, ah j'imagine que c'est une jauge de posture en fait, de plus, en cas d'esprit positif, vous pouvez consommer votre surplus d'esprit pour augmenter vos dégâts, vous ne faillirez pas au cours des attaques et persérez la garde de l'ennemi, ah il y a une petite vidéo, voilà, 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 bam, ok, ok donc je fais attaque de base, je remplis la jauge, et Y j'utilise ma jauge, si j'ai bien compris, pour l'instant, est-ce qu'on peut rentrer dans l'émission, non, je ne peux pas, alors ça il va y avoir du loot, je sens que ça va looter, parce que Nyo, ça c'est un truc qui m'a pas mal saoulé dans Nyo, c'est que ça loot à foison, donc ça c'est un peu chiant, ça loot, ça foisonne, oulala, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut aller où, quelle est la direction, la direction à suivre, moi je suis coco, moi je suis coco le yo-yo, il faut aller où dans ce jeu, nous pouvons peut-être grimper et passer quoi, qu'est-ce qu'il a dit, ah, il se passe un truc, je peux grimper où, comment ça se passe, bah tu serais gentil de m'expliquer le tuto, quel est le projet, il m'a pas expliqué par où il fallait passer, ça y est, je suis bloqué dans le tuto, ça y est, il faut passer là peut-être, est-ce que je peux casser des trucs, ah bah voilà il est très bien ce jeu, on est bloqué, est-ce que je peux traverser le feu, ah oui, ah on peut traverser le feu, mais le jeu il m'a pas dit qu'on pouvait traverser le feu, donc là j'ai rempli ma jauge, et bam, j'utilise, pareil avec B, joystick plus B juste avant de subir une attaque, c'est-à-dire, ça c'est la parade, esquivez B, B, Tata, rapidement, ok donc, utiliser B vous permettra de renvoyer l'attaque sur l'adversé, effectuer cette action au moment exact de l'attaque de l'ennemi, ah ça ça va être important, au moment exact de l'attaque de l'ennemi permet également de réduire son esprit et de baisser la limite basse de sa jauge d'esprit, par ailleurs cela augmentera votre esprit, appuyez sur bébé pour esquiver et mettre de la distance, vidéo, ok donc je crois avoir un peu compris, il a pas eu le temps de m'attaquer, donc j'ai pas eu le temps de mettre à l'épreuve ces nouvelles connaissances, oh là je prends feu, quelle est la destination à suivre, grimper, sauter en direction d'un mur et continuez d'incliner, ah mais c'est Assassin's Creed le jeu, qu'est-ce qui se passe, votre niveau de morale affecte votre puissance au combat, il en va de même pour le niveau de morale d'un ennemi, plus il est élevé, plus il sera dangereux, niveau de menace 0, 1, 5, où est-ce que c'est, comment ça s'affiche, ça s'affiche où, c'est pas clair, pour l'instant c'est pas, est-ce que je peux cibler un ennemi, c'est quoi pour cibler, ah ok, oh, ok ça c'est roulade du coup, je sais pas moi, je bourre, je bourre, je bourre, ah j'ai cru que c'était un ennemi, il y a toujours un petit camarade, que je vais appeler Guy, en hommage à Guy Marchand, je ne sais pas pourquoi, j'ai un camarade avec moi, menu de personnages, menu d'équipement, équiper deux types d'armes de corps à corps, c'est-à-dire, menu d'équipement, il est où, menu d'équipement, c'est quoi ça, consultez les documents, est-ce que ça nous intéresse, je suis pas sûr, équipement, comment ça marche, du coup là, j'ai un sabre, j'ai un sabre à pommeaux circulaires, et donc, sabre à pommeaux, bat, c'est quoi ça, podao à bâton, oh, oh, mais c'est mieux on fait, d'accord, comment je change d'arme du coup, c'est quoi la touche, alors, changer d'arme de corps à corps, acté plus flap, ok, donc là je peux changer, je peux switcher, j'ai un switch, tac, là j'ai une petite lance, ah, c'est lent par contre, c'est un petit peu lent, c'est pas trop, c'est pas trop ma vie, moi je suis plus la vivacité, moi je suis dans une idée de, d'aller vite, c'est un peu mon tempo, bon, pour l'instant, la chair à canon, ça va, je me fais pas démonter, je me fais pas démonter tout de suite, paré, mais je l'ai déjà vu ça, contre les coups critiques d'un ennemi, ah d'accord, un ennemi se prépare avant de lancer un coup critique, impossible à bloquer, subir un coup critique réduira votre niveau de morale de 1, si vous parvenez à renvoyer le coup critique de l'ennemi, la puissance, j'en étais où, la puissance de la parade augmentera, et vous pourrez considérablement affaiblir la posture de l'ennemi, tout en restaurant, votre espie, ok, c'est pas tout à fait clair, mais je crois, ok, donc il faut bourrer B en fait, si j'ai bien compris, il faut bourrer la touche B, quoi qu'il arrive, ok, il faut que je joue, oh la la, c'était tout beau, tu sais, bam, ah l'enfoiré, il m'a toussé, comment je prends une potion de vie, un astuce, comment on astuce dans ce jeu, qu'est ce que c'est ça, qui êtes vous, je suis un apprenti, qui êtes vous, je pille, je suis un pillard, menu de personnages, équipement, qu'est ce qui se passe, ah j'ai changé de, oh j'ai débloqué un truc, tenue de militien anonyme, tenue de bandit, tenue de militien, tenue de bandit, oh j'ai un petit style, j'ai un petit style, c'est pas mal, on est pas mal, et si je frappe un peu dans tout ce qui se passe, il se passe rien, Attends, si je fais tac tac, attaque, saut, attaque, tac tac, brec, ok, reposez-vous près d'un drapeau le combat, oh, le feu de c**, j'ai trouvé des trucs, je pille, attend, il m'a dit quoi tout à l'heure pour grimper déjà, j'appuie et floup, je grimpe, j'ai appris que je pouvais traverser le feu, ça déjà c'est une bonne nouvelle, Oh là là, mais attendez, qui êtes-vous ? Ok, j'ai trouvé la potion, alors ça, ça sent les embrouilles, ok, ok, c'était peut-être pas une bonne idée, Défaite écrasante ! Donc là, manifestement, il y a un mini boss, bloqué avec LB, continuez à bloquer pour rester en garde, vous n'avez pas besoin de bloquer pile au bon moment, ceci étant donc un moyen pratique pour se défendre, cette technique vous permet de bloquer les dégâts, mais vous fait perdre de l'esprit, et est inutile face aux attaques les plus puissantes, comme les coups d'éclipsique, Ok, par contre, ça m'a ramené où ? Revanche, défié à nouveau, ouh là là, c'est compliqué ! Attends, mais me défile pas alors que j'ai rien demandé ! Ça défile, ça défile, j'ai pas eu le temps de lire ! Vous perdez vos points de morale et la moitié de votre ki primordial lorsque vous êtes tué par un ennemi. Le niveau de morale de l'ennemi qui vous a tué augmente. Ah bon ? C'est abusé ! Vous pouvez récupérer le ki et les points de morale perdu en éliminant ce même ennemi. Si l'ennemi étend un boss, vous pourrez récupérer les points de ki en le défiant à nouveau. Cependant, si vous mourrez à nouveau, le point de... Tate, j'ai pas eu le temps. Ok, donc, je suis revenu où là ? Je suis revenu au début ? C'est ça ? Par contre, c'est peut-être ça aussi là, j'ai l'épée du démon. Enfin, j'ai l'épée du démon. Je préfère la vivacité. Je vais revenir sur de la vivacité. Où est-ce que vous êtes les copains ? Hop, ça tue, ça dégage. Attends, t'es pas mort ? Ah non, c'est toujours mon pote, je confonds. Sauter, grimper. Ça je maîtrise, c'est bon. Mais attendez, mais en fait c'était grand. Je bouge. Moi je suis agressif. Je suis dans l'agressivité. Je suis là pour tuer Yves. Ça déconne 0. Facile votre jeu là ! Je dis ça, mais en attendant il y a un ennemi qui m'a bolossé. Il est où cet ennemi qui m'a bolossé ? Alors, tu veux te battre ? Et voilà, petit contre. J'envoie la sauce. Oh, ça m'embrouille par derrière. Attendez, il faut que je comprenne. La manoeuvre. Ok, pour l'instant, je tiens quelque chose. On tient quelque chose dans le jeu. Où est-ce qu'il m'a bolossé tout à l'heure ? Où est-ce que c'était ? Cette map n'est pas très claire. Serait-ce un raccourci ? Ok, ça servit à quoi ? C'était un raccourci ? Ah oui, ok, d'accord. Donc c'était un raccourci. Ok, donc on a bien des techniques de raccourci typiques FromSoft. Ce qu'on retrouvait dans New Osimame. Ceci est intéressant. Alors par contre, j'ai trois astuces là, c'est ça ? Ok. Bam ! Alors, ça fait moins les fous. Je tue. Donc ça, c'est le petit salto là. Il était où le tigre-lion là ? M'enfoiré. Attends, attends. Il faut que je comprenne. Revois-moi la sauce. Ok. C'est bon. Timingue effectué. Bon, par contre, j'ai perdu de la vie. Aya avait perdu beaucoup de vie. Il est où mon petit pote le lion là ? Attends, il faut que je suive les flèches. C'était ça ? Ah oui, c'est lui, ok. Est-ce que je tente manifestement de tuer un ennemi qui n'est pas à mon niveau ? Enfin, que je ne suis pas censé être affronté tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce que c'est le projet ? Quel était le projet ? Est-ce que j'ai moyen de le bourrer un petit peu ? Allons qu'il s'énerve tout de suite. Ok, ok. Un enfoiré. Il est énervé le petit enfoiré. Petit enfoiré de tigre. Je pense que c'est tout à fait faisable. Mais il t'énervie. Donc si je comprends bien, il faut vraiment la parade, le contre. C'est important. Où est-ce que c'était ? Attends. Il y a pas des trucs qui traînent. Le raccourci que j'ai ouvert, il est où ? Ah c'est là, ok. C'était ça. C'était ça que je voulais. Je vais essayer de foncer jusqu'à lui. On va bourrer. Bam ! Ah c'est là, quand je bourre. Ça fait mal. Ah l'enfoiré. Balot. Bah ça bloque. Ah non ! Je me fais bosser ! Par les... Ah non ! Par les paysans ! Par les paysans ! Petit enfoiré. Ça fait moins le fou là peut-être. Oh j'ai pris cher. Il y a quoi par ici ? Attends. Bam ! Je tue. Attends, sautez ! Ah ok ! Non c'est bon, il me répète les mêmes choses. J'ai déjà fait ça. Ah mais je suis revenu là en fait ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Quoi ? Pourquoi je suis revenu là ? Je me suis complètement pas repéré dans la map. Tout se ressemble, tout est la même chose, il y a du feu. Il y a plus. Oui ! Bah, plus tu me tapes toi. Toiré ! Oh non je fais de la merde ! Je fais grave de la merde. Je vais grever ! Contre les paysans ! Oh la la, je fais n'importe quoi ! Nul ! Zéro. Défaite écrasante. Ok, il faut que j'appréhende mieux. J'appréhende mieux la chose. Je speedrun. On est dans une idée de speedrun. Il faut que je suive mon radar. C'est quoi les petits zéro sur trois ? Ah oui, c'est les machins de morale. Je crois que c'est ça. Attends. Ah, tu m'as eu. Ça tue. Ça tue à tirer la rigou. Est-ce que je passe par là ? Est-ce qu'ils me suivent les petits enfoirés ? Ah, ils me suivent en fait. Non, 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 c'est pas la bonne touche. L'abruti. J'ai pas pu sur la bonne touche. Déjà, c'est compliqué. Mais tu me bolosses dans le dos ? Mais t'abuses. Voilà, ok. Bon, tout est une question de timingu. Le timingu est d'involution. Qui veut m'affronter ? Qui veut m'affronter ? Bah quoi ? J'appuie sur la touche. Amusé. Mon timingu. Hop. Bon, je l'ai fait vraiment n'importe quoi là. C'était pas au petit. Mon apprentissage. Il est pas au petit. Ah, ok. Donc il y avait ça là, tout à l'heure. Et je suis allé sur le tigre. Peut-être que c'est mieux si j'active ça. Ah, ok. Ok, en fait, ça ne servait à rien que je mongolise contre le tigre. Utiliser un objet. Changer d'objet. Comment ça changer d'objet ? C'est-à-dire ? Un entraînement basique. Vous pourrez vous exercer au contrôle de base. Dans le menu drapeau de bataille, sélectionnez voyage. Puis autre pour lancer l'entraînement basique. Ouais. Montée d'un niveau. Préparation au combat. Voyagez. Choisissez votre champ de bataille. Livraison. Recevoir des extensions ou des récompenses. Ça en fait des menus là. Niveau 1. Vertu. Qui primordial. Qui primordial requis. Vertu de bois. Vertu de feu. Affecte les PV et le montant d'esprit. Affecte le montant d'esprit gagné lorsque vous attaquez. Et esprit dépensé. Ok. Affecte la limite de poids de l'équipement. Affecte la durée de maintien. Affecte la facilité avec laquelle les ennemis peuvent vous détecter. Ok. Qui est la cour ? Comment j'ai investi ? Quoi ? Comment ça marche ? Vous avez gagné un point de sortilège pour chacune des cinq phases. Ok. Je n'ai pas tout compris mais d'accord. La fonction suivante a été débloquée. Sortilège. Apprendre les sortilèges. Oulala c'est compliqué le jeu. Il y a des menus dans des menus dans des menus. C'est quoi ça ? Fait s'abattre un éclair sur une cible ou sur un point précis à une certaine distance devant vous. Ok. J'ai besoin de quoi pour apprendre les sortilèges ? A quoi ça correspond ? Force inéluctable augmente la récupération automatique en cas d'esprit faible et réduit la diminution automatique en cas d'esprit élevé. Ok j'achète ça. Oh j'ai des succès. J'ai des succès. Novice des sortilèges. Très bien. Donc là je ne peux pas. Ok. Et comment j'active le sortilège là ? Ok éclair. Donc j'ai éclair. Et c'est quoi la touche ? Préparation combat. Monter d'un niveau c'est ok. D'accord. Voyager ça fait quoi ? Ah la section d'entraînement basique sous l'onglet Autre permet de s'entraîner aux commandes du jeu. Autre. Partie 1. Outre. D'accord. Préparation combat. Choisir un animal. Personnaliser le drapeau de combat. Et comment j'active ma magie là ? Le jeu comment on active la magie ? Pour l'instant ce n'est pas très clé. Ok. Pour l'instant ce n'est pas très clé. Et il est là. C'est plus différent. Donc retilé pour la peau d'un « C'est plus duré d'un Hop, 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 je fais de la merde. En fait, il y a toujours un petit gars qui l'agro, donc c'est quand même très très pratique. Non, 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 ok, j'ai priché. Ok, en fait c'est chiant parce qu'il y a un mec qui l'agro, du coup c'est bien parce que je me fais pas agro, mais en même temps il l'emmène à perpète, donc c'est chiant. Donc d'ici je peux revenir rapidement, je vais essayer de tryhard un peu ça là. Je vais récupérer un machin. Mais c'est pas là où je voulais aller. Par contre il m'a fait apprendre un truc, mais j'ai aucune idée de comment l'utiliser. Là mon truc de l'éclair machin, j'ai aucune idée de comment ça marche. C'est un mystère. C'est tout un mystère. Il est où ce petit enfoiré ? Je lui met une pâtée. Ok. À la cour. À la cour. Par contre je sais pas ce qui est le mieux quand tu fais un contre. Si tu appuies sur X, si tu appuies sur Y. C'est quoi la meilleure méthode ? La méthodologie. Assigner un objet ? Ok. Je retente, je retente. Bon lui il est nul. Lui il est nul. Ah ! Ah ! Défait dégraçante ! Ouais c'est un peu ça. C'est que les ennemis sont agressifs. Yo yo. Mais le jeu est très cool. Bon là je me fais déglinguer par cet ennemi. Parce que j'essaie d'assimiler le contre, la parade. Défaites écrasant. Ça c'est la team ninja. Ça rigole zéro. C'est écrasant ou c'est rien du tout ? Ok je fais n'importe quoi. Je me fais déglinguer. Je me fais déglinguer. C'est qu'en fait il faut voir la matrice. Il faut voir la matrice. Il faut voir les animations. Il faut appuyer au bon moment. Un vilain tigre. Une vilaine bait. Il m'a déglinguer cet enfoiré. Ouah mais il me tue si vite. La chine démoniaque. Ok. Je m'acharne. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais au moins ça me fait appréhender le gameplay. Le never give up. Je perds de la vie avec ce feu de merde là. C'est une bonne idée. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501